Alors dans ce contexte, les lunettes sont très très chères, il y a un acteur qui est en train de se faire un nom et une vraie réputation qui s'appelle Paulette. Connaissez-vous cette marque qui fait donc beaucoup parler parce que les prix sont vraiment très très bas, on est autour d'une quarantaine d'euros. La particularité c'est qu'on va en showroom ou pas et puis on commande ses lunettes et ses montures sur internet. Et le grand patron de la marque Paulette est avec nous ce soir, Pierre Wiesman, bonsoir. Bonsoir. Donc vous avez un seul showroom en Belgique qui est à Bruxelles. Et un site internet. Voilà, c'est là l'essentiel. Et alors vous dites que vous êtes moins cher parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Vous faites tout fabriquer en Chine. Donc vous avez votre usine personnelle en Chine. Exactement. Ce qui fait que nos prix sont bas aujourd'hui, c'est que nous produisons, dessinons nos montures et nous fabriquons nos verres. Mais les autres aussi, ils fabriquaient en Chine, on l'a vu avec le président de l'association. Mais ils sont plus chers. Effectivement, dans la lunette, tout est fabriqué en Chine. Il y a une différence, c'est qu'un petit opticien, lui, va racheter ses verres dans une centrale d'achat chez Silor ou Seiz, Oya ou d'autres. Mais est-ce que vous êtes quand même d'accord pour dire qu'il y a encore aujourd'hui un savoir-faire européen, notamment belge et français, que ce soit dans les verres, que ce soit dans les montures, qui peut expliquer une différence de prix ? Non, absolument pas, absolument pas. Aujourd'hui, enfin... Ah bah bon, c'est clair. Mais ça n'engage que vous, mais... Essayez, comment est-ce qu'on peut justifier qu'une paire de lunettes, une paire de lunettes, c'est du plastique, les verres, c'est du plastique organique. Comment est-ce que vous pouvez justifier un prix de 450 euros ? Expliquez-le-moi, moi je ne sais pas. Quand je vous entends, ça veut dire qu'on se fait tous voler quand on a acheté nos lunettes. Alors, vous ne faites pas voler, c'est le système qui est mal fait, en fait. Et à la différence de Paulette, en fait, ce qui fait qu'on ne vend aujourd'hui pas cher, c'est qu'il n'y a plus aucun intermédiaire. Et Paulette est une marque qui dessine, fabrique ses produits et les revend directement au consommateur. Et vous avez des produits haut de gamme. Comment vous expliquez que les petits opticiens, les indépendants qui font un travail d'artisans aujourd'hui, ont parfois du mal à nouer les deux bouts ? Exactement, c'est pas de leur faute, c'est de la faute du système. Le fait qu'ils n'aient qu'un petit magasin les oblige à aller acheter des lunettes chez des revendeurs, chez des grandes marques comme Ray-Ban ou Luxo Clica. Quelle qualité ? Parce que vous fabriquez en Chine, mais alors dans les lunettes, dans les montures, il y a plusieurs qualités de plastique. Il y a du plastique qui est vraiment réputé dans les lunettes, je ne veux pas être trop technique, mais pour être low cost. Quelle qualité de plastique dans vos montures ? Ici, vous avez une monture qu'on vend 19 euros, c'est de l'acétate, c'est totalement fait main et ce n'est pas un plastique à 1 euro, mais un plastique qui est très flexible. Vous voyez, je ne peux pas les casser. Je ne peux pas les casser la monture, enfin voilà. Je ne les cassez pas, alors je vous affiche le personnage emblématique dans le monde des lunettes, c'est Alain Flelou. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette petite polémique dans l'émission de Laurent Ruquier en France, où un des chroniqueurs avait dit Ah, Flelou, il est quand même malin, il n'est pas si fou. Il se fait 233% de marge, le prix moyen de 470 euros. Mais alors vous, votre marge, parce que quand on vend des montures à 40 euros... Elle est réduite, nos lunettes, elles nous coûtent entre 5 et 20 euros à produire et on les revend à partir de 15 euros jusqu'à... C'est le fou, parce que lui, il se fait 233% de marge... En gros, oui, lorsque vous achetez votre paire de lunettes 450 euros, elle ne va pas coûter plus de 12 euros, 15 euros à produire, ça c'est clair. Non, mais ça veut dire que vous êtes obligé de vendre des énormes quantités pour être rentable ? On vend des énormes quantités, effectivement, on a 7 ans aujourd'hui et on vend en moyenne 4 à 5 000... On fait 4 à 5 000 commandes par jour. Par jour, par jour. Ça veut dire que lunettes, ce n'est pas uniquement les montures, ce sont les lunettes et les verres, parce que nous, on nous dit chaque fois, il faut... Ce sont les verres. Ce sont les verres, c'est plus cher, etc. Encore une fois, les verres, c'est une technologie qui n'est pas très complexe et produire des verres coûte vraiment, vraiment rien. Alors, certains disent effectivement que ce sont les verres qui coûtent beaucoup. Alors, je m'adresse deux secondes au fameux Varilux, c'est la marque très emblématique des verres à vision progressive. Dans vos tarifs, on peut avoir du Varilux ? Vous avez des verres haute définition, free-form, progressifs à 30 euros chez nous, qui sont fabriqués de la même manière que les meilleurs fabricants, avec les mêmes outils, les mêmes machines. Il y a un piège, il y a un piège, il y a un truc, à mon avis. Est-ce que vous garantissez les montures et les lunettes garanties deux ans ? Est-ce que les vendeurs qui sont dans les magasins, parce que je suis déjà allé, votre showroom, il est près de la grande place, ils sont formés, ils sont aptes à vraiment bien conseiller les gens par rapport aux lunettes ? Vous avez deux opticiens qui sont formés et qui sont amenés à vous faire une ordonnance, et vous avez des vendeurs. Mais alors, le service après-vente, il est là, le piège, il est là, je casse ma lunette, je reviens, elle est partie dans l'aventure, c'est ça le piège ? Non, il faut nous contacter, si le problème est vraiment du fabricant, on renvoie une nouvelle monture. Alors, où est le piège ? Oui, il y a le piège, parce qu'on se dit que ce n'est pas normal. Au pire, vous repérez 15 euros. Le consommateur est quelque part un petit peu coupable aussi, parce que finalement, on s'est habitué à payer cher, et on est rassuré par le fait de payer cher, en disant, si on met 300-400 euros, c'est obligatoirement de la qualité, et on suspecte, malheureusement, parfois encore, des paires de lunettes moins chères, d'être moins fiables, ce qui n'est pas forcément le cas. Alors, regardez notre magasin à Bruxelles, je pense qu'une marque, pour qu'elle se paye un aussi beau local, aussi bien placé, elle se doit de fournir un service de qualité. Et encore une fois, enfin... Ça fait penser au marketing d'Apple, ça aussi avec un showroom. Maintenant, ceci dit, je suis allé, il y avait énormément de monde dans le showroom, les 3-4 personnes qui étaient là étaient quand même débordées, toutes les lunettes étaient mises de n'importe comment, donc pour s'y retrouver, c'est un peu compliqué quand même. Alors, lorsque vous avez l'habitude d'acheter des lunettes à 450 euros, quand on les vend 45 euros, vous attendez à quoi ? C'est un... Paulette, c'est un vrai phénomène, et c'est ce qui explique le monde. Oui, mais en même temps, vous cassez un marché, vous allez tout faire en Chine, vous amenez tout par bateau, avec tout l'impact, puisque ça amène derrière, alors que Ray-Ban, Persol et autres marques de luxe fabriquent tout en Italie, non plus ou moins dans la même ville. Absolument pas, j'ai des photos sur moi, je vais vous montrer qu'ils fabriquent en Chine et à côté de nous. Merci.